Visa et obligation de quitter le territoire français. Marine Le Pen s'attaque de nouveau à l'Algérie. La présidente du Rassemblement National, partie de l'extrême droite française, Marine Le Pen veut remettre en cause les accords franco-algériens de 1968 sur l'immigration. C'est ce qu'a elle-même déclaré jeudi 20 octobre sur la chaîne de télévision Europe 1. Le meurtre de Lola, collégienne de 12 ans trouvée morte vendredi dernier à Paris a ranimé de plus belle, le débat sur l'immigration en France. En cause, les présumés auteurs du crime dont une femme d'Abiabé, 24 ans sont de nationalité algérienne. Une occasion à ne pas rater pour l'extrême droite pour monter au créneau et réclamer encore une fois l'expulsion des étrangers et surtout les Algériens se trouvant en situation irrégulière en France. Les militants de ce courant politique qui fait de l'immigration son seul programme, suggèrent de revoir la loi sur l'immigration et invitent le gouvernement français à durcir les conditions de l'obtention de visas et d'en limiter le nombre. Ils proposent également des sanctions contre l'Algérie afin de l'obliger à reprendre ces émigrés qui font objet d'obligation de quitter le territoire français. « Je conditionnerai l'obtention de visas pour les Algériens au respect absolu des OQTF1. Si on commence à toucher au portefeuille, l'État algérien reprendra ses ressortissants, a suggéré en effet la porte-parole du Rassemblement national, lors la valette au micro de BFM TV mardi soir. Celle-ci demandait d'arrêter les transferts d'argent type Western Union. Allant encore plus loin dans la guerre que la droite et l'extrême droite françaises veulent déclarer à l'immigration et plus particulièrement aux émigrés algériens, la patronne de RN, Marine Le Pen cache pas son souhait de revoir les accords signés entre la France et l'Algérie en 1968 sur l'immigration. « Je souhaite remettre en cause les accords de 1968 passés entre l'Algérie et la France, qui facilitent considérablement les flux migratoires entre nos deux pays. Je conditionnerai l'obtention de visas pour les Algériens au respect absolu des OQTF1. » A déclaré jeudi 20 octobre, Marine Le Pen sur Europe 1. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.